bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve de nouveau pour un point lecture donc un nouvel update avec quatre titres je vais vous parler en premier donc de deux livres que j'ai lu il ya un petit moment maintenant parce que j'avais j'ai fait une pause de dix jours où je n'ai quasiment pas lu et je commence en ce mois de mai le challenge de 31 jours 31 livres voilà j'ai décidé de faire ça ce mois ci pour me motiver un petit peu et faire descendre ma pile à lire qui je n'envoie pas le bout voilà ça fait comme ça fait un mois ou deux que je n'achète quasiment pas de livres je me suis dit que c'était bon moment pour commencer enfin continuer de la vie des en premier je vais vous parler d'un livre qui m'a déçu que j'ai bien aimé mais qui m'a déçu et que j'en attendais un peu plus en fait voilà donc il s'agit de l'armoire des robes oubliées de rica poulkinen donc je mets la couverture ici je l'avais trouvé d'occasion donc chez easy cash je crois j'avais beaucoup aimé la couverture et le résumé en fait il n'y avait pas grand chose puisqu'on nous dit on parle d'abord on parle surtout de l'auteur c'est une très vieille âme qui sait décrire avec la même puissance d'émotion une grand mère en train de mourir un homme qui se retourne sur son passé ou une jeune fille qui trouvant une robe oubliée par la découverte des secrets de sa famille que vous dire sur ce roman sans tout vous spoiler car il se passe énormément de choses déjà le premier sentiment que je que je retiens parce que ça remonte un petit peu maintenant c'est la confusion c'est à dire qu'il y a énormément de personnages et qu'il y a beaucoup de prénoms où il y a des doubles des doubles voyelles déjà bon rien que l'auteur a deux i dans son prénom donc ça peut paraître bête comme ça mais quand on double quasiment toutes les tous les prénoms par exemple on a le prénom Eleonora donc avec trois o en tout on a marty avec deux a ou deux r je ne sais plus héros avec deux oeufs enfin voilà j'en passe à devenir mais il y a comme ça quatre cinq prénoms déjà ce sont pas les prénoms qu'on a l'habitude de lire vu que c'est donc la littérature finlandaise je ne connaissais pas du tout ses prénoms évidemment donc il faut le temps pour de s'habituer à ses personnages et c'était assez confus dans l'écriture car à certains passages j'avais même l'impression corrigez moi si vous avez vu ce titre et si ça vous parle mais que l'auteur s'est trompé en écrivant le prénom parce qu'elle fait parler quelqu'un d'autre voilà c'était très très confus comme cette lecture remonte à un petit moment je vous dirige vers mon avis plus détaillé sur Babelio car voilà je ne voudrais pas dire de bêtises sur ce que j'en ai pensé à chaud tout ce que je retiens c'est qu'en fait un jour alors qu'elle est partie rendre visite à sa grand-mère qui est malade qui est qui va mourir assez seulement sous peu je crois qu'elle a un cancer une jeune femme qui s'appelle alors Elsa si je ne dis pas de bêtises je crois non Anna Anna elle va chez sa grand-mère et en gros à un moment donné elle va essayer elle va trouver une robe dans une armoire elle va l'essayer et sa grand-mère va lui dire ah ça me rappelle quelqu'un sauf que la belle la robe n'a appartenu ni à sa mère ni à sa grand-mère et on va découvrir à qui elle a appartenu et en gros on me lâche une bombe assez rapidement donc avant que cet événement ne se produise on va on a déjà suivi deux personnages je crois donc la grand-mère et une femme dont on ne connaît pas encore le lien avec la famille on suit déjà ces deux personnes dans le passé donc voilà c'est ça qui est assez confusant je trouve si je ne dis pas de bêtises toujours pareil je sais au non au début je pense qu'on suit la grand-mère au présent mais après on remonte assez vite dans le passé donc c'est tous ces flashbacks qui nous disent pas vraiment en plus on n'est pas prévenu quand il ya un changement de temps donc c'est un peu confus toujours est-il qu'on va suivre donc une autre femme aussi donc en tout en gros il ya quatre femmes dont on va vraiment beaucoup parler donc la fille la mère la grand-mère et une autre femme qui s'avère être la nourrice de la mère en fait quand elle était petite donc voilà elle a connu c'est la grand-mère qui l'a engagée voilà c'est pas c'est ça c'est pas le secret vu que ça nous est révélé assez rapidement dans le livre il va s'en suivre toute une histoire on va aussi parler du grand-père et on va parler de la vie de chacun des personnages un peu plus en détail avec des choses intéressantes d'autres un petit peu moins et il y a un certain lien qui unit le grand-père avec la petite fille vu qu'ils passent leur passe-temps favori c'est d'imaginer le passé des gens quand ils croisent des gens dans la rue quand ils vont boire un café qui voit des gens ils se disent bon lui c'est un grand directeur de reprise qui ne voit jamais ses enfants voilà ils inventent des vies aux personnes qu'ils rencontrent donc ce côté là c'était assez rigolo mais même si c'est pas le sujet principal du livre voilà c'est le côté que j'ai bien aimé après le côté secret de famille donc déjà c'était très prévisible ce qui se passe j'ai pas trop aimé la façon dont le livre se termine comme encore une fois je peux pas vous donner les détails sinon vous n'auriez pas d'intérêt à lire ce livre le fond de l'histoire je l'ai bien aimé après il ya beaucoup de points comment il ya beaucoup de points qui m'ont un peu refroidi où j'ai trouvé maladroit où j'ai trouvé moins intéressant on va dire mais dans l'ensemble ça reste un livre très agréable à lire vu que je l'ai lu en deux fois je crois par contre je n'ai pas trop compris pourquoi l'armoire des robes oubliées vu qu'en l'occurrence on va parler d'une seule robe mais on va en parler pendant cinq minutes certes c'est le lien qui fait remonter dans le passé mais voilà je n'ai pas trouvé ça très très intéressant je m'attendais à autre chose vraiment en voyant le titre du livre et ce qui était écrit à l'arrière je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plusieurs histoires à travers plusieurs robes enfin voilà je m'attendais pas trop à ça bref je vais passer à ma lecture suivante je vais vous parler d'un classique que j'ai terminé enfin je l'avais commencé il ya quelques mois je sais plus deux trois mois je ne sais plus je ne me souviens plus c'était à deux mois ou trois mois il s'agit des liaisons dangereuses donc de chaude à l'eau de la clou comme si vous connaissez évidemment ce grand monument que je n'avais jamais lu car je n'ai pas dû le lire à l'école donc je ne connaissais pas je connaissais pas du tout l'histoire je peux pas vous le cacher j'ai vu qu'il y avait un film qui avait été tiré de ce roman est réalisé en 88 qui est sorti en 88 par stéphane freer avec des grands noms du cinéma glen claus john malkovich michelle pfeiffer j'ai vu qu'il y avait king reeves aussi dedans entre autres donc je peut-être que je vais essayer de me le procurer pour regarder un petit peu parce que j'ai vu des bons échos dessus et dans l'édition du livre on j'ai quand je l'ai acheté d'occasion j'ai pris avec un dossier ce que des fois j'aime bien savoir un peu plus quand ce sont des classiques ça met à comprendre certains passages comme un peu comme à l'école c'est un peu bête mais des fois comme je vous l'ai déjà dit souvent on lit un livre sans forcément avoir envie de l'analyser ou on a juste envie de passer un bon moment là en l'occurrence on va suivre un échange un échange épistolaire entre plusieurs personnages dans les années 1700 alors toutes les dates sont floutées ça a été voulu par l'auteur mais si on suit un petit peu on se voit un petit peu à l'époque à laquelle le roman est paru je pense que c'était un petit peu avant la révolution la révolution 1789 donc je crois que ça va être un petit voilà juste un peu juste un peu avant donc entre 1700 je crois 1730 1740 et 1780 je crois si je ne dis pas de bêtises on va suivre donc un échange de lettres entre plusieurs personnages qui ne vont jamais se rencontrer directement dans dans l'histoire enfin je sais pas si ils vont se rencontrer mais on va jamais avoir un extrait de dialogue en direct si vous voulez ce sera toujours raconté à travers une lettre alors il ya quand même pas mal de personnages dont les deux principaux c'est le conte de alors les noms excusez-moi mais c'est un petit peu conte de valmont voilà il ya le conte de valmont la marquise de merteuil on a cécile volanges on a sa maman madame de volanges on a on a la présidente de tourvel et on a on a encore quelqu'un d'autre ah oui le conte dans ce nid en gros il ya encore d'autres personnages mais ce sont les principaux qu'on va suivre sachant que ce livre en fait il va nous parler un petit peu des mœurs de l'époque à savoir que le libertinage était très en vogue enfin très en vogue c'était je vais pas dire assez répandu mais quand même et bien évidemment il y avait les partisans du libertinage et ceux qui étaient complètement contre donc ça a mené à des échanges très intéressants entre des personnages très improbables enfin des rencontres improbables entre les personnages j'ai beaucoup aimé la libertine madame de verteuil je c'était mon pensée mon personnage préféré malgré sa perfidie et son marquise de merteuil je sais je sais pas je la trouve vraiment exceptionnelle de de malice de elle est tordue en fait voilà elle va imaginer des plans parce que bon évidemment elle est mariée il me semble elle va voir à droite à gauche et elle entraîne tout le monde dans dans ses trucs donc en gros c'est des commérages ce sont des plans préparés à l'avance pour que un tel se tape un tel enfin je schématise comme ça parce que c'est très c'est pas écrit comme ça c'est écrit d'une manière plus poétique évidemment mais en gros voilà ce sont les histoires de cul de personnes vivant au 18e siècle sans qu'on ait vraiment jamais de gros gros détails croustillants sur ce qui va se passer pendant leurs échanges amoureux et ce qui m'a vraiment frappé c'est comme je dis ce sont les machinations qui sont développées par madame de merteuil et le comte de valmont pour arriver à leur fin c'est à dire qu'une fois qu'ils se sont attaqués à une proie il la lâche plus et à force à force à force de travailler au corps ils finissent par avoir un petit peu ce qu'ils veulent vous vous doutez bien que il y a beaucoup de personnes qui sont choquées par leur façon de faire dont la famille donc la maman volange la mère de cécile vu que cécile volange est toute jeune et innocente elle a 15 ans je crois qu'elle est jouée par huma thurman dans le film je sais je me rappelle avoir bien vu et elle va demander conseil en fait à madame de merteuil vous imaginez la rencontre décadente entre une jeune fille très très naïve qui n'a aucune expérience sentimentale et la madame de merteuil qui est complètement barré en plus j'ai lu ce livre en même temps je l'ai écouté en audio en audiobook donc sur audible et la voix de la marquise de merteuil c'est l'actrice la la phénoménale actrice que j'adore depuis maintenant pas mal de temps qui est karine viard je j'essaie de mettre une photo ici quelque part si vous voyez pas qui c'est mais je pense que tout le monde la connaît notamment elle a joué dans rien à déclarer je me rappelle un de ses rôles entre autres même s'il en a fait d'autres films je la trouve j'aime bien sa façon de parler son son jeu d'actrice je la trouve super et sa voix évidemment voilà quand elle lisait les lettres c'était très très vivant j'ai vraiment beaucoup aimé ce ce livre sans vous dire vraiment tout ce qui va se passer de toute façon c'est un c'est un classique je pense que tout le monde enfin tout le monde en a déjà entendu parler même s'il ne l'a pas lu dites moi d'ailleurs en commentaire si vous avez lu ce classique si vous l'avez apprécié pour que je vois un petit peu jeu ça fait du bien d'aimer les classiques quand même de dire il n'y a pas tous les classiques que je déteste celui-ci je vais conserver je pense parce que peut-être que je pourrais le relire plus tard franchement ça se lit bien ce sont des lettres en revanche dans la version audio je n'avais pas tous les dialogues qui étaient retranscrits alors heureusement que j'avais le livre comme ça des fois ça passait à il ya eu presque 30 lettres qui sont passées à la trappe si je ne dis pas de bêtises donc en gros je suivais et des fois quand au chapitre suivant on passait à une autre lettre je me dis mais ils n'ont pas lu celle là donc je mettais sur pause je lisais et je reprenais ensuite avec l'audiobook mais peut-être qu'ils ont jugé que c'était moins important ou intéressant je ne sais pas trop dites moi en commentaire si vous avez peut-être une autre version de ce livre où il ya des dialogues coupés des lettres coupées ou carrément enlevées comme je vous l'ai dit dans cette version j'ai bien aimé parce qu'il ya la biographie de laclos après vous avez un petit peu l'analyse du livre analyse du film etc etc voilà donc après la fin du roman est là un petit peu je veux dire rapide mais ça se termine un peu voilà tout va très très vite à la fin et on sait ce qui va devenir d'un tel et d'un tel en trois ou quatre lettres seulement voilà donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je suis très contente d'apprécier quand même quelques classiques je passe maintenant à un livre que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé que j'ai lu fin avril il s'agit aussi d'un grand classique incontournable de la littérature étrangère avec le château de cassandra de dodgy smith publié chez galimar jeunesse je connaissais ce titre parce qu'il faisait dans partie des livres que j'ai envie de dire ma vie quand je l'ai trouvé d'occasion j'ai vu que jk rowling avait marqué quelque chose qu'elle avait dit quelque chose à propos de ce livre cassandra un des personnages les plus charismatiques que j'ai jamais rencontré voilà vous ça m'a un petit peu rassuré sur ce que j'ai trouvé à l'intérieur alors en plus l'édition est très bien parce que bon voilà les marches sont assez grosses c'est pas écrit trop petit c'est bien aéré j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture on va suivre l'histoire de cassandra de sa soeur également qui vivent dans un château assez délabré qui fait partie également d'une famille quand même assez excentrique donc ils vivent au fin fond de l'angleterre dans la campagne complètement voilà donc je sais plus trop à quelle époque ça se trouve ça se passe je j'ai oublié jeu peut-être que je vous le remettrai quelque part si je si je m'en rappelle bref c'est pas le plus important j'ai vraiment beaucoup aimé il se trouve quand même dans une misère assez assez importante et il ne pense comme les deux jeunes filles ne pensent qu'à leur condition à leur condition au fait qu'elle doit que leur condition doit évoluer il y a également leur père qui est auteur qui a écrit un roman apparemment qui a cartonné mais qui n'a plus rien écrit depuis et leur belle-mère avec qui elles s'entendent très bien donc ça ça va assez plus que ça change voilà que plutôt d'avoir toujours une belle-mère à carriètre voilà ça a changé pour une fois d'avoir une belle-mère c'est sympa on a ressenti on ressentait tout au long quand même de l'histoire son amour pour les deux jeunes filles on voyait très bien même si elle était des fois elle est un petit peu un petit peu dérangé mais voilà et en gros on va donc on va suivre les deux jeunes filles dans leur évolution sociale dans le fait qu'elle veuille elle veuille elle veuille dans le fait qu'elle veuille sortir de leur misère elles vont faire la rencontre de deux jeunes hommes deux jeunes hommes un jour un petit peu voilà à l'arrache car le château qu'elle loue donc ne leur appartenant pas fait partie de la comment de l'héritage de ces deux jeunes hommes et il va y avoir une espèce d'arrangement pour pour en gros leur laisser le château parce qu'ils voient qu'ils vivent dans une situation qui est très précaire et les deux jeunes hommes sont eux assez aisés quand même ce sont des jeunes hommes de bonne famille donc voilà et on va suivre un petit peu toute leur vie tout ce qui va leur arriver donc je vais pas vous en dire plus parce que vraiment ça se lit tout seul alors je crois que c'est un c'est galimère jeunesse donc c'est considéré comme un roman jeunesse après c'est pas si jeunesse que ça franchement je vois il ya des petites scènes on sent que les personnages sont encore un petit peu jeunes membres de maturité dans certains cas mais cassandra qui pourtant plus jeune que sa soeur fait preuve de beaucoup plus de maturité que que sa soeur parce que sa soeur a des réactions vraiment j'avais envie des fois de la mettre des taquets cette histoire m'a vraiment beaucoup plu elle va me marquer pendant un long moment pareil je mets tous les liens en barre d'informations pour avoir mes avis un petit peu plus détaillés car là ça remonte un petit peu ma lecture et je ne vais pas trop m'attarder dessus tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié ce titre que je vais le conserver et que j'essaie de le faire lire peut-être à d'autres personnes de la famille parce que je trouve que c'est une histoire qui est adaptée à tout le monde c'est pas forcément que du jeunesse ça peut se dire à n'importe quel âge voilà c'est tout et enfin je vous parle de ma dernière lecture assez rapidement également qui est un livre que m'a offert ma copine sabrina donc je lui fais un petit coucou si elle regarde la vidéo je vous remettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations ce que ça va un petit moment que je ne voulais pas mis donc elle a une chaîne youtube qui s'appelle call me sab d'ailleurs je peux même vous renvoyer à une dernière vidéo qu'elle a fait qui est une vidéo blabla car elle parle un petit peu de la lecture en général de booktube de légitimité par rapport à notre façon de lire et je l'ai trouvée très intéressante en tout cas elle peut ouvrir de bonnes discussions je pense donc je vous remets le lien de de ça en bas en petit i juste ici donc sabrina ma très chère copine m'a offert un livre quand elle l'a lu apparemment elle dit qu'elle a pensé tout de suite à moi donc ça fait plaisir et c'est la librairie de la place aux herbes donc écrit par eric de carmel avec une préface d'eric orsena je déjà le j'avais j'en avais entendu parler un petit peu mais rien que sur la réouverture on vous dit dis moi ce que tu lis je te dirai qui tu es déjà ça prêtait des choses très intéressantes on va suivre une femme qui suite je crois un burn out ou quelque chose comme ça va décider de changer de vie avec son mari et en gros elle va reprendre une petite librairie qui se situe sur la place aux herbes donc dans le gare donc c'est pas très loin de chez moi d'ici ou de là où je vis elle est très attachante cette 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 femme même si elle a un côté un peu mère thérésa qui peut un petit peu saouler vers la fin du livre car voilà il ya certains moments j'avais l'impression de me retrouver dans un feuilleton d m6 où tout est beau tout est bien tout se finit bien pour tout le monde elle aide tous les gens qu'elle rencontre dans sa vie enfin voilà je sais que ça existe des personnes comme ça c'est très très bien mais attention parce que ça peut saouler certaines personnes je vous dis elle va faire la rencontre de plusieurs personnes dans sa librairie qui vont la marquer et en fait elle va nous raconter l'histoire de chacun à travers plusieurs petits chapitres donc au début donc on a l'histoire de nathalie donc la femme qui va reprendre la librairie et ensuite on commence avec la première cliente dont elle va nous raconter l'histoire qui s'appelle chloé qui est une jeune fille qui n'avait pas forcément le droit ou l'occasion de choisir ses lectures par elle-même vu qu'elle venait à chaque fois à la librairie avec sa maman sa maman lui faisait lire en gros vraiment que les gros classiques les trucs voilà enfin un petit peu le stéréotype de quand on est à l'école et qu'on nous force à lire des trucs qui nous intéressent pas forcément même si on peut apprécier c'est très très bien d'apprécier les classiques je vais pas revenir sur ce débat mais voilà en gros elle ne laissait pas la jeune fille choisir ses propres lectures jusqu'au moment où vous vous souvenez bien que nathalie elle va mettre son petit grain de sel et elle va en gros ouvrir la voie à chloé pardon sur de nouvelles de nouvelles lectures de nouveaux horizons et c'était très intéressant de voir de voir ça un petit peu après elle va suivre on va nous raconter l'histoire de plein d'autres personnes donc je vais pas parler de chaque personne sinon ce serait vous spoiler tout le livre et en gros voilà elle est un petit peu la mère thérésa de son quartier elle va aider plusieurs personnes et à travers ses rencontres dans cette librairie elle va également évoluer elle même dans sa vie c'est à dire que ça va lui faire la faire prendre du recul elle même même son mari ça va les faire prendre leur ça va leur faire prendre du recul sur leur propre vie vu qu'ils ont des enfants également donc ils vont peut-être essayer de changer un petit peu leur comportement face à leurs enfants etc j'ai trouvé ça très intéressant j'ai même un petit passage dans le livre où j'ai eu les larmes qui sont montées moi sont pas sorties mais elles sont vraiment bien montées c'était pendant l'histoire d'un soldat que que nathalie auquel nathalie va rendre visite parce qu'il a pour l'instant perdu l'usage de ses yeux voilà j'ai beaucoup aimé cette histoire aussi après comme je vous le disais il y a certains passages des fois qui sont un peu moralisateurs et il y en a d'autres que j'ai pas trop trop aimé en fonction des différentes personnes qu'elle va rencontrer il y en a beaucoup qui m'ont plu et il y en a une ou deux où j'ai pas j'ai moins accroché que d'autres parce que c'est parce que c'est mes préférences personnelles je par exemple il ya un personnage où on va parler beaucoup du côté religieux donc moi je sais pas si vous le savez mais c'est un sujet qui m'intéresse mais pas du tout moi je suis athée je je crois en d'autres choses que quand une puissance suprême voilà je pense qu'on n'est pas tout seul dans l'univers mais je pense je crois pas forcément un dieu bref et un autre un autre côté aussi avec un personnage c'est le côté nature le côté communion de la nature voilà j'ai un petit moins accroché même s'il ya des trucs intéressants mais voilà c'est ce qui m'a un petit peu moins intéressé après en revanche il ya des côtés philosophiques je cherchais vraiment la quête de soi ça ça m'a bien intéressé je vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu quel personnage vous avez préféré que les histoires vous avez préféré je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler le livre encore une fois je vous mets tous les avis en barre d'informations sur babelio je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo portez vous bien profitez de votre famille sortez s'il fait beau c'est bien aussi profiter un peu de l'air frais et je vous dis à très bientôt ciao ciao